salut à vous, bonjour, aujourd'hui on va se faire une petite rétrospective sur ce qui est disponible dans le Medfan avec un petit peu soit Killorn sur le vent frais d'OSR soit qu'on est dans les trucs alternatifs pas mal frais sur Medfan et assimilés donc voilà c'est un gros tas complètement subjectif je me suis démerdé pour tout soit encore disponible donc pour une fois c'est pas des trucs à aller chercher pendant des années sur le marché de l'occasion et voilà donc t'aimes bien le Medfan mais Danger Dragon t'as l'impression d'avoir fait le tour ou t'aimerais bien connaître ce qui est un peu à côté commençons par la bonne blague tata voilà c'est comme DD5 sauf que c'est pas du tout DD5 mais que c'est quand même vachement DD5 donc forcément si tu veux une variation de DD5 mais pas trop t'éloigner tu prends dragon qui est très bien ou tu prends héros et dragon parce que bah même si héros et dragon on n'a plus pour l'avoir en boutique on s'en fout sur le marché de l'occasion il tourne librement alors après t'as les choses qui ressemblent à héros et dragon dans une forme de héros et dragon de donjon dragon soit même de la sword of sorcery mais qui avait complètement fraîche en termes de système je rappelle à tout le monde que BALL est encore disponible voilà donc BALL c'est tout l'esprit de la sword of sorcery de quand nous on était jeunes ça sent ça sent fraîche le conneil le barbare mais qu'un système tout fluide tout simple très 21e siècle bon même s'il n'est pas du 21e siècle enfin bon voilà si du 21e siècle pas de 2021 si n'importe quoi enfin voilà BALL c'est très simple c'est très souple mais là on était sur les trucs quand même bien connu on va arriver sur les trucs un peu moins connus au passage moi je trouve que oui BALL justement c'est une bonne synthèse de ce que peut donner un peu la rencontre entre les revendications OSR et les revendications de la modernité à savoir un background très nourri qui est vraiment dans les cas ses racines dans notre imaginaire collectif où c'est très très simple de ravoir des idées voilà de se projeter dans ce monde et à la fois un système un système qui est moderne qui est fluide qui ne te bouffe pas du temps ou de la place à table donc là dessus BALL est une très très bonne synthèse alors oui j'avais pris plein de petites notes et forcément je ne vais plus du tout là dedans ah oui donc là j'avais tenté de définir l'OSR l'old school revivo l'old school resurrection l'old school big reboot bon tout ça pour dire que généralement quand on entend parler d'OSR soit c'était le c'était mieux avant mais là bon ça n'a pas de sens c'est juste c'est l'argument de nostalgie soit on a le bon vieux c'était plus simple et là soit on parle de règles qui étaient plus simples pour l'instant GRTM c'était pas forcément plus simple soit des règles en fait qui étaient plus définies ben c'est vrai que quand tu prends un DD le début du module c'est à l'entrée du donjon tout le monde est une classe tout le monde dit c'est ce qu'il fait là et ça dans certains voilà jeux modernes qui reprennent les bons trucs de l'OSR en fait on essaye bien quand même de définir qu'est ce que tu fous là qu'est ce que tu joues on avait le côté le background c'est plus simple ben c'est vrai qu'à partir d'un certain moment le background des jeux met de fans des dossiers en tête était tellement voilà tellement gros que ça pouvait faire un petit peu peur aux néophytes qu'il y en a pas mal dans le vieux OSR ou dans les retours des jeux modernes qui peuvent être vraiment sympas en mode fan soit d'avoir un monde voilà un petit bout de monde qui t'est donné dès la base soit d'avoir en fait des trucs pour créer ton monde donc ben pas de background c'est vrai que c'est un peu compliqué mais c'est le truc m'a toujours dérangé dans DD j'aime bien voir du background mais bon ça c'est mon côté très bargain en divore et le fameux c'était plus difficile avant que j'oserais dire oui et justement certains jeux d'OSR reviennent un petit peu là dessus mais c'est parce que ben on était vraiment dans les débuts du jeu l'OSR c'est il ya vingt trente ans quand en fait le mj te proposait une aventure qui est un défi pour tes potes qui devaient réussir à voilà à surmonter cette aventure on n'était pas trop dans le qu'est ce que ça raconte on va jouer une pièce de théâtre ensemble on était vachement dans le il ya un défi assure voilà à surpasser à survivre tout coup donc maintenant ce préambule est en fait on va dire s'il ya un grand absolu ancien que tu dois mettre en en old school à présenter qu'il soit pas une bonne vieille blague de te ressortir la boîte rouge ou la boîte bx voilà un truc qu'on peut encore trouver c'est la porte monstre trésor donc il ya le 1 qui est dispo il ya les versions ça c'est le 0 c'est la version compile il ya ça qui est disponible actuellement sans en faire imprimer c'est facile à trouver vous allez sur le site le scriptorium et il ya les liens et en fait c'est ni plus ni moins que ça frôle vraiment avec la légalité que toute la la boîte bx donc la s'il pas de connerie la vieille blanche soit le les vieux vieux premiers donjons dragons qui tiennent là dedans donc pas besoin de mettre 800 balles pour retrouver quatre boîtes ou là dedans tu as tout puis ça c'est la version synthétique de ça tu as la magie tali monta les objets magiques tu as tout ce que tu veux pour faire un bon gros dd des familles de l'ancien temps avec aussi toute cette limite très très carcans là dedans c'est très bien ce qu'on joue à la tête à un elfe ou tu as un ou tu as un guerrier enfin voilà les classes sont très définies et c'est pas mal pour du portemont ce trésor d'où ce que ce que ce que le nom indique après ben c'est pas si enfin voilà il n'y a pas non plus des oeillères et tu peux facilement jouer aussi des petites aventures en extérieur forcément si tu suis ça on est dans le dégressif du plus pur puritain du quasi copier coller de l'ancien dungeon dragon aux variantes t'as tout ce qu'est coffre et hop j'en profite pour glisser invisible invisible c'est bon donc les chroniques oubliées à fantastique fantaisie qui sont donc des traits très proche de donjons et dragons 1 forcément avec comme d'habitude des karak le système des vins des passages de niveau et qui vraiment fait de construire des arborescences de de dons pour chaque niveau après dans les variations on va être là dessus les variations dd on a l'aventurie enfin c'est chez les drôles éditions donc ça c'est pas la version qui est disponible sur le marché elle est à 14 euros c'était la première édition pour 50 pages la nouvelle et la 17 pour 70 ben en fait ça m'a bien fait penser enfin sur le système voilà on est très très proche de la vieille rebombe de donjons et dragons après dans l'ambiance ça m'a presque plus fait penser à la vieille boîte schmitt la vieille noire à savoir que t'as un peu tout pour jouer puis après bah roule ma poule t'as tes sortilèges puis c'est parti tu sais créer tes joueurs donc celui-là il est encore dispo le complément il est en rupture et pas mal que j'essaie de foutre la main dessus il y a un gros recueil de scénarios ça qui est pratique quoi les scénarios c'est pas mal échangeable dans tous les systèmes plus ou moins des vins dans le plus ou moins des vins qui est pas mal du tout ah ah le dk système toujours pas trop dur à se procurer qu'il est bien qu'il est honnêtement en fait c'est le seul que je suis pas passé voir sur gondoo pour voir s'il était encore dispo mais il me semble qu'il était pas à rupture de stock encore pas très longtemps donc des cas j'ai du très bon une bonne variation simplification sur tout ce qui est des vins systèmes il y avait de ça dans c'est ce qui autorise landfuss sauf que là c'est la version plus c'est la version 2 avec tout plein de règles optionnelles pour tous les amateurs de dd3 qui ont envie d'un truc un peu plus simple faut l'ornier là dessus voilà si pour toi le moteur idéal cd3 mais t'as envie d'un truc un peu plus simple avec moins de dons un peu moins bordélique ça c'est très très bien voilà on continue avec ah je dois admettre un chouchou que c'est à peine si c'est odieux qu'il ose apparaître dans cette pile car il a été il a été lu je l'ai même pas test j'ai même pas fait jouer les aventures qu'en fait voilà c'est c'est quasi ce qui m'aille le plus alors ça en gros c'est les douze singes et c'est quasiment le chronique oublié des douze singes le bouquin il est en quatre parties t'as le premier niveau de règles qui est vraiment très simple qui est un peu mon chouchou avec un gros niveau de difficulté justement t'as une deuxième et puis tu finis sur une fiche de perso simple comme ça vous voyez les karak c'est on peut plus simple santé attaque armure force dex volonté puis après bah voilà soit tu quand tu montes de niveau soit tu tapes mieux soit tu gagne des sortes c'est vraiment simplissime mais du coup les douze singes t'ont ressorti toute une page de règles une page de règles n'importe quoi un nouveau chapitre sur les règles qui complète tout ça bien et qu'à la fin tu finis avec une fiche de perso qui n'a rien à envier à coffre mais qui tourne très bien enfin voilà c'est ok j'ai pas testé ces règles là mais c'est que des trucs que vous aurez vu et revu dans plein de variations de d20 systèmes avec des fois on remplace le d20 avec 3d de 6 mais enfin c'est pas non plus voilà on reste sur un moteur de jeu qui est relativement connu après tu as toute une petite partie qu'ils appellent encyclopédie avec petite présentation du monde qui est très agréable géographie voilà quelques adversaires les méchants et après tout ça c'est du scénar donc ça ça c'est joie et surtout l'écran qui va avec quand j'avais plus ou moins prévu le truc encore mon grand quignol il est là ça plus l'écran qu'est pas super beau mais bon moins t'as un écran plus une carte le tout c'est 15 euros et ça c'est pareil c'est que du scénar donc en fait je sais jamais comment prononcer maserat le truc dont je vous parle que j'ai même pas test rien même pas fait jouer rien de rien même pas de fausse partie test voilà avec morty en voilà en victime cobaye non mais c'est juste que la lecture tu vois très bien que c'est des règles que voilà c'est un peu le des trucs que tu auras déjà vu à droite et à gauche mais bien remixé avec deux niveaux de difficulté pour les gens qui aiment les règles un peu complexe ou vraiment un truc simple et qui tourne mais quand même un peu de construction et plein de scénar direct et si tu les fais avec les règles simples gros taux de mortalité scénar difficile et sinon c'est quand même un petit peu plus facile puisqu'on en est dans les douze singes on va déraper sur internet ce qui est vraiment un petit bijou c'est pareil il existe les versions séparées où le petit coffret à 99 boules 90 boules à un peu cher mais honnêtement je vous conseille vraiment le coffret pas parce que tu as tout dedans et puis tu as les petits énergies c'est déjà quoi into the hood là tu as le système qui est en fait du c'est pas plus simple de faire plus simple dans le 11 dragon voilà c'est c'est plus que du simplissime force dex volonté point de vie armure tes persos tu les tirement en 30 fin c'est pareil un maserat tes persos ils sont faits en cinq minutes vraiment parce que les gens ils traînent des pieds voilà c'est pareil un t perso tu le fais super vite par contre ils sont déséquilibrés voilà dans maserat c'est fait pour être quand même équilibré quand ton perso il est fait vite là c'est fait pour être déséquilibreux équilibré à savoir que tu vas déjà faire tes attributs mais en fait si t'es attribu tes carac et après tu fais tes points de vie et en fonction de ton résultat de carac point de vie tu auras ton matos ce qui est très important mais du coup ton matos voilà plus tu as des points de vie et une carac élevé plus ton matos il est pourri et tu peux tout à fait te retrouver avec un borne ou avec un unijambiste ou enfin voilà ça peut être relativement contraignant après quand tu as des carac faibles et puis pas beaucoup de points de vie bah tu as du gros matos et certains objets magiques le monde le monde c'est assez dur de dire ce que ça te fait penser ça ça représente bien c'est un peu une une renaissance qui a merdé qui est apocalyptique que voilà tu es dans un monde un petit peu mourant vous êtes dans des villes tentaculaires qui sont faites sur des immenses caves donjons puis vous allez explorer les donjons et c'est assez mortel et le gros truc de vous vous et tous en fait que des aventuriers et vous pouvez trouver des arcane hommes qui sont des objets magiques oubliés super vieux et super surpuissant que vous avez du mal à comprendre comment ça marche et voilà c'est un jeu très très simple très plug and play fun pour vite aller faire des explorations de souterrains et ça c'est juste le bouquin de base là dedans en fait c'est tout leur délire à eux avec les lieux des scénars enfin voilà c'est un c'est un tout plein de trucs florigèges pour te grossir into the hood ça en fait c'est un autre blade mais c'est quasiment l'adaptation pour pour jouer à tomber de fan classique à savoir que bah là justement tu as quatre classes les guerriers les voleurs tout ça tout ça c'est là dedans avec toutes les petites règles bien spécifiques pour fermer de fan et tu peux y jouer indépendamment tu peux juste essayer juste ça et t'es une version ultra simplifiée des règles d'into the hood c'est jouable et bah c'est très très bien aussi après ouais c'est enfin c'est pas assez mais les persos ils sont fait en cinq minutes c'est littéralement ça tu tires les caracs c'est rapide tu tires les points de vie ton matos et puis c'est parti donc c'est vraiment pour les gens qui ont envie d'un système simplissime qui va te refaire penser quasiment au livre dont vous êtes le héros voilà on a vraiment sur un système qui est du niveau pas plus compliqué que le livre dont vous êtes le héros mais qui tourne vachement bien qui a été testé que voilà tu as tout plein de rééquilibrage qui ont été faits et c'est enfin voilà c'est étonnant de simplicité et ça roule bien après ouais c'est des c'est des jeux que faut pas avoir peur de mais ça va te paraître faut pas avoir peur de vous en one shot faut pas avoir peur de perdre ses persos c'est pas voilà si si vous frôlez la syncope quand votre perso meurt ça va vous faire bizarre mais tout fait ton perso il meurt souvent et là c'est les petits trucs qui remplissent l'écran qu'il est joli on va quand même le montrer parce que hop la particularité qui est sympa c'est que les maps into the hood comme vous voyez elles sont présentées bas sur le côté cave à explorer ça ça nous change un petit peu des maps de donjons habituelles sinon dans la petite boîte elle il fait fichier de près tirer quand on a quasiment rien à foutre les petits livrets il y en a deux qui sont de l'aventure c'est sympa mais bon voilà tu as des livrets d'aventure et celui-là qui est très très rigolo où c'est juste voilà des créatures j'en mets des voilà partout une page une créature c'est très très voilà c'est un jeu c'est voilà c'est très inspirant c'est très sympathique après into the hood a le le défaut entre guillemets d'état 99 balles donc il est très joli mais faut voilà faut savoir j'en mets des voilà dessus moi partout c'est un fait faut savoir dans quoi tu t'engages au sens où c'est pas un jeu classique c'est un jeu qui a la mortalité et la difficulté au sr avec un une revisite des bases des bases des systèmes de ces terres de légendes en encore plus simple il faut réussir à survivre à tout ça mais c'est 99 balles tandis que les raclas le le keuf des douze singes 29 15 tu as plein d'aventures puis tu as l'écran puis tu as le livre de base c'est vraiment d'un point de vue rapport qualité prix il est vraiment sympathique quand t'aimes les trucs un peu des variantes sur donjons dragon ah bon juste parce que je réside pas d'en reparler un petit coup forcément les livrets de créatures into the hood ça fait penser aux livrets de créatures morborg parce que forcément on parle des jeux sympas et puis un petit peu osr tu m'étonnes que morborg c'est un voilà c'est un phare dans la nuit dans dans le rayon osr indépendant bien créatif et un petit coup voilà reparlons de knoq knoq qui va qui ira très bien en fait en supplément aussi bien pour en fait pour porte monstre trésor pour des cas pour mazrette voire pour into the hood avec un petit peu de ultra simplification qui va très très bien avec tout ce qui est voilà un petit peu de l'osr qui donne sur le côté ambiance glauque et puis des énièmes variations de système des vins si on en est sur des choses qui sont pas des variations du système des vins money on va venir sur notre fan hop je place juste un petit coup blade in the dark parce qu'en fait c'est la jonction entre into the hood il ya un petit quelque chose de commun dans ces deux mondes qui sont vraiment dark et vraiment glauque qui ont un petit côté petit côté renaissance industrialisation mais c'était surtout pour glisser sur le système à peau donc un jour on en parlera en plus c'est ce que je vois actuellement en r20 c'est bien rigolo et on fait bien n'importe quoi comment parler de mes fans sans parler de dungeon world et surtout de ces petites variations parce qu'elles sont ouais dungeon world j'en ai déjà parlé donc c'est du miguel fantastique pour la peau mais ce dont j'avais envie de parler c'est ces deux petits là donc celui-là en terre sauvage et celui-là en fait c'est quasiment le second c'est tout disponible sur tu cherches sur designer de bad à crédit tarche voilà c'est tout disponible sont sur du ulul c'est à peu près du 10 euros le bouquin à faire imprimer chez lulu donc ces deux là en fait c'est quand tu joues à dungeon world et que tu as envie justement un petit peu de de faire de l'extérieur le jeu noir dit démerre toi créé avec tes joueurs mais tu es quand même vite à poil et puis vite tu peux te sentir débordé si tu te sens débordé tu vas prendre ça c'est vraiment le petit livre avec toutes les petites règles bien pour voilà justement pouvoir créer ton monde et puis agrémenter ton monde et tous les petits conseils qui le font bien donc pour 10 boules c'est pas trop épais mais en fait dedans il ya plein de super contenu bien intelligents qui vont t'aider à créer ton monde pour de jeunes or des données nouvelles options donc c'est c'est du très très bien une fois que tu as fini en terre sauvage bat aura aimé en terre sauvage mais en fait hop tu as ça la suite qui est plus pour ton groupe d'aventuriers de gentils petits un pilleur pia donc ça en fait c'est quand tu es sur dungeon world que tu veux faire du du médefan classique mais pas être sur du dd5 et ben là dessus tu peux et puis avec avec ces deux là tu vas facilement aussi pouvoir retravailler tes modules tes vieux modules dd en extérieur et de jeune mort peut poser le problème du ouais mais c'est quand même compliqué pour comprendre à quoi ça ressemble et puis comment on joue véritablement dans les modules c'est pour ça que je te parle de sanctuaire du sanctuaire en fait c'est un mini scénar d'un mini donge en cinq pièces à la de dont tu as toute une partie justement qui était qui t'est relaté avec les exemples et les commentaires et puis de le scénar en forme à peau voilà tout simplement donc ça en forme assez libre et ce qui est bien en fait c'est que si tu te sens complètement perdu dans ton jeu noir la dira mais comment master is et tout ça et sanctuaire c'est en fait le petit bouquin de référence qui c'est la micro échelle là tu vas apprendre à bien gérer de jeune mort qui était complètement perdu avec la v2 le livre de base mais tu vas la prendre sur le côté ouais salle par salle comment réussir à animer tout ça ça c'est du macro tu vas apprendre à gérer ben à gérer ton univers et puis les déambulations de ta bande de fou la merde dans le dit univers à contrario pas tout le temps dire que la peau c'est formidable ça moi j'ai vraiment 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 pas accroché au sens du bah c'est voilà c'est 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 bien illustrateur de quelques certains trucs qu'on peut qualifier de défauts dans le système à peau au sens il est très bien il remplit son oeuvre mais c'est du met de fan à tendance quand tu vois la couverture tu dis un truc de manga mais en fait t'as rien c'est ça tu as des livrets de classe des petits conseils sur construisons encore des trucs ensemble mais c'est un des gros défauts de certaines prods de la peau c'est un truc dessus mais des formes on a un peu l'impression de livre avec listing de livre à listing et quelques fois basse voilà ça c'est peut-être super bien mais il faudra peut-être mettre un truc de background avec un truc pour eux voilà parce qu'en fait dans le de jeune world de base il y a bien assez si vous aimez la peau mais vous voulez pas de jeune world mais c'est quand même vachement plus limité enfin j'ai encore du j'ai pas réussi à voilà avoir une vraie utilité médiévale mayane bon ça va on est presque au beau dans tous les sens oui et t'attends du du neuf avec du neuf mais avec du vieux donc ça je connaissais pas du tout et j'ai réussi enfin on a surtout réussi à me faire découvrir le kit d'introduction des légendes du nouveau soleil au sens je savais pas comment parler donc on va parler là maintenant c'est un monde que je ne sais pas du tout je suis en écrivain et c'est très futuriste en gros c'est une bonne alternative à du Hawkmoon c'est futuriste c'est à peau ça pue pas mal les extraterrestres nous ont botté le cul il y a du mélange entre extraterrestre et puis et puis mystique que ne connaissant pas les livres dont c'est tiré je suis tout perdu et j'ai du mal à en parler au sens où le peu de background qu'il a dedans m'a vachement donné envie de découvrir l'auteur mais le kit d'introduction bah il arrive à voilà à teaser sur le background t'as envie d'en connaître plus sur cet univers mais les règles ouais les règles c'est je vais les placer sur le petit côté là moment osr c'est c'est tout ce qui était des règles d'osr dans les années 80 et il t'explique bien que la version finale il y aura encore plus de règles des règles d'armes des règles de vécule des règles de non s'il vous plaît vous avez un background qui est super voilà qui est super intriguant fait un truc avec plein de machins sur le background plein de possibilités de jouer des trucs différents dans ce background et qu'on sache où on met les pieds parce que juste un livre de règles mais sans voilà l'auteur c'est pas assez connu on sait pas c'est ce que c'est en france enfin vous avez peut-être quelque chose entre les mains de vraiment super accrochant au niveau du background et ce que je vois ce que vous avez fait avec les règles vous me faites peur puis j'ai l'impression de retrouver tout ce qui me plaisait déjà pas dans les règles des années 80 ou taquin skill de règles pour vraiment passer de background donc légende du nouveau soleil c'est un kit d'introduction qui bah voilà qui donne envie d'en savoir beaucoup plus sur l'univers de jeu mais les règles voilà c'est pas pour moi c'est pour les gens qui aiment bien comme bien avoir tout plein de petites règles puis sous règles et puis les règles qu'il faut lire trois fois pour bien les avoir compris donc c'est pas mauvais mais voilà c'était pas pour mes petites patates à moi tellement c'est c'est côté règles années 80 il ya beaucoup trop de règles beaucoup beaucoup trop de règles faites un truc avec beaucoup plus de background et ça sera super voilà sinon faites un truc avec plein de règles parce que c'est votre trip bon déjà 23 minutes quand j'ai essayé tout parler relativement vite pour parler un peu de tout que j'ai peut-être pas été du coup assez assez voilà assez marquant vous bah du coup vous c'est quoi vos bonnes alternatives à dd5 quand vous voulez faire du medfan que vous êtes émigé que tout le monde dit ouais on joue à dd5 et vous dites non j'en ai marre vous me faites tout le temps jouer à dd5 les joueurs je veux jouer à autre chose vous sortez quoi koffe dk system maserat la peau qu'est ce que vous utilisez et puis voilà et puis bah bon jeu à vous ciao les gens